L'instant où un chrétien meurt Une étude biblique Jésus a dit, en vérité, en vérité, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si c'est le cas, que donc le chrétien va-t-il éprouver l'instant où meurt son corps physique ? En voici 9 indices, tirés des paroles de Jésus et du Nouveau Testament de la Sainte Bible. 1. Ce même jour, un chrétien sera avec Jésus dans le paradis. Le jour où Jésus et un malfaiteur ont été crucifiés ensemble, celui-ci lui demanda, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. 2. Des anges viendront transporter le chrétien dans un lieu de réconfort. Jésus a parlé d'un certain mendiant qui était malade, le pauvre mourut et fut porté par les anges. Maintenant, il est consolé. 3. Le chrétien hier a demeuré dans une maison que Jésus lui a préparée. Jésus a dit à ses disciples, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. 4. La foi du chrétien se réalise en ce qu'il vive auprès de Jésus. Nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. 5. L'avenir du chrétien s'avérera mieux que sa vie présente. La grandeur de Christ sera manifestée dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. 6. Le chrétien qui souffrait se repose, et reçoit la récompense de ses œuvres. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. Ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. 7. Dieu aime toujours le chrétien qui meurt. Ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 8. Le martyr chrétien verra Jésus debout l'accueillir au ciel. Lorsqu'on tue Stéphane le martyr, il fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » 9. Le chrétien arrive dans la cité de Dieu au ciel. Vous vous êtes approché de la cité du Dieu vivant, et ses dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers nés inscrits dans le ciel de Dieu qui est le Juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur. N'aie pas peur de la mort, car à l'instant où ton corps devra mourir, tu seras plus vivant que jamais. Les anges de Dieu vont t'accompagner vivant jusque dans la ville céleste, où tu seras chez toi, avec Jésus, dans la demeure qu'il est en train de préparer pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada